Alors vous, qu'est-ce que vous gardez comme souvenir de la sortie du film ? En fait, c'est des magnifiques souvenirs, puisque c'était quand même 4 mois de tournage, le petit Nicolas. Oui, pareil que Rachet. Donc c'était la première fois. C'était intense, c'était très riche en émotions. J'ai découvert vraiment une passion. Donc voir un petit peu le résultat, c'était exceptionnel. On a fait l'avant-première au Grand Rex, il y avait beaucoup de personnes. Et après, j'ai été reconnu assez souvent. Et c'est vrai qu'au début, ça fait bizarre, puisque je vivais dans un petit village. Dans ma petite campagne de l'Oise. Et on avait donc des personnes qu'on avait déjà croisées, qui nous reconnaissaient. Des personnes qui nous reconnaissaient dans les magasins, puisque forcément, ça s'est su assez rapidement. Et c'est principalement de magnifiques souvenirs. Donc ça vous a peut-être un petit peu bousculé à l'époque. En tout cas, c'était très nouveau. Juste une question, 4 mois, 4 mois, vous faisiez comment pour l'école ? On met en stand-by l'école pendant 4 mois ? Alors, on avait une instite qui était là. Le petit Nicolas, ça s'est tourné principalement. Pendant le tournage ? Tout à fait. Parce qu'il y avait d'autres enfants aussi. Exactement. On était 8 au total. Et ça s'est tourné du 22 mai, date de naissance de ma petite sœur. Il y a un an à ce moment-là. Oh, mignon ! Donc je m'en souviendrai toute ma vie. Et le film, donc le tournage s'est terminé au mois d'octobre. On a eu à peu près 3 ou 4 semaines de pause au mois d'août. Et donc c'est vrai qu'on avait une instite qui était là. Donc on avait les cours qui étaient pris par des camarades et qui étaient envoyés à l'institutrice pour qu'on puisse avoir les cours dispensés pour ne pas louper de... Mais pendant 4 mois, vous n'êtes pas retourné à la maison ? Un petit peu. Un petit peu. En fait, on a tourné principalement tous les studios. Donc tous les intérieurs se sont faits à Bruxelles. Ainsi que les scènes dans le terrain vague. Tout ça, ça s'est tourné à Bruxelles puisque c'était un film... C'est dur à 10 ans d'être séparé 4 mois quand même. Enfin, c'est peut-être moi qui suis... C'est peut-être que le bon cœur de maman se projette dans une séparation avec ma fille ou un truc comme ça. En fait, c'est vrai, puisque vous en parlez, ma maman a eu beaucoup de mal. Et pas que ma maman d'ailleurs, mon papa également, puisque je n'étais jamais partie en colo. Et que là, c'était un petit peu ça. Ah mais moi, je ne laisse pas partir ni mon fils et ma fille pendant 4 mois. Il n'y avait jamais eu de séparation vraiment. Ah bah ouais, c'est dur ! Et donc du coup, la prod était quand même très gentille puisque je rentrais assez souvent le week-end. Ah quand même ! Et mes parents et d'autres membres de ma famille ont eu le droit de venir me voir sur le tournage. Et donc du coup, d'assister un petit peu, de rencontrer Cad et Valérie. Donc ça a été une très belle expérience pour eux aussi, même si... Bah évidemment, ça reste un bon souvenir, même si la séparation, je comprends que ça puisse être un petit peu dur. C'est beaucoup plus strict aujourd'hui, les tournages pour les enfants. Ah bon ? Pourquoi ? Moi, j'ai rencontré les gens de l'ADAS, justement, on en a parlé il y a quelques années, où les autorisations sont soumises à beaucoup plus de choses, de surveillance, d'observation. Il y a des horaires extrêmement stricts, on ne peut pas faire travailler plus que... Souvent, ce n'est pas l'enfant le problème, c'est l'entourage. On dépassait tout le temps à notre génération. On faisait des horaires de dingue. Moi, à ce des âges, j'ai tourné de nuit, vraiment, mais dans le froid. Mais c'est important aussi, alors ça, c'est un petit message que je lance, justement, aux gens qui donnent les autorisations. Il ne faut pas non plus trop empêcher les gamins de tourner, parce que c'est une super expérience. Moi, j'ai tourné de nuit, j'étais fatigué, mais ce que j'ai en tête, ça m'a éveillé, c'est passionnant, et puis c'est très important. Le retour à la vraie vie est compliqué, parce que vous, en plus, le film est sorti, vous aussi, j'imagine, Rachid, et le film est sorti bien plus tard, après la fin du tournage. Du coup, il y a un moment comme ça de flottement, on revient à la maison, après quelques mois de colonie de vacances, on est vraiment dans la lumière, là, on se retrouve chez soi, personne ne connaît encore le fruit de votre travail, c'est spécial ? C'est très particulier. C'est très particulier, puisque je m'étais vraiment attaché à toute cette équipe de tournage. Oui, c'est ça, bien sûr. On a vécu ensemble pendant des mois, on se voyait tous les jours, on rigolait ensemble, et dans un sens, c'était un petit peu aussi la figure maternelle et paternelle qu'on se fait un petit peu par défaut quand on est enfant, on cherche tout le temps des figures, quand on joue avec, quand on joue un enfant, où il y a les deux parents, en plus de ça, qui, hors plateau, continuent à s'occuper de nous comme un enfant, c'est vrai que c'était un peu particulier. Et oui... Du coup, des chirements, quoi, un peu. Ah oui, j'ai beaucoup pleuré. J'ai beaucoup pleuré pendant des semaines, puisque j'étais très triste de cette fin, et après, quand on s'est revus sur les plateaux télé, les avant-premiers, etc., ça a fait du bien. Mais c'est vrai que c'était la fin d'une expérience, et par contre, ça m'a motivée pour en faire d'autres. Oui, c'est ça. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y avait des faux amis, tout d'un coup, qui se sont rapprochés de vous ? Oui, ça a été assez compliqué, puisque je n'étais pas quelqu'un de très populaire avant le petit Nicolas, j'étais un petit peu le classique, on va dire. Et donc, du coup, quand je suis rentrée à l'école, c'est vrai que j'ai commencé à avoir de plus en plus de personnes qui s'intéressaient à moi, on jouait ensemble, j'étais plus pris en dernier dans les groupes de sport, même si j'étais toujours aussi mauvais. Le traumatisme de tout le monde, quand on est choisi en dernier dans la balle aux prisonniers. Tout à fait. Et donc, c'est vrai que ça a été compliqué, et au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'il y a des personnes qui étaient là juste par intérêt. C'est difficile, ça, à l'époque, de faire la différence entre ceux qui vous aiment vraiment, qui vous aiment parce qu'ils veulent peut-être accéder à d'autres, ou être copains du petit Nicolas ? C'est difficile, en fait, parce qu'on ne comprend pas pourquoi. Aujourd'hui, on est beaucoup plus rationnel, on comprend qu'il y a un intérêt particulier, mais quand on est enfant et qu'on a un copain qui joue avec nous, ou une copine qui joue avec nous, on a juste envie de jouer, on n'a pas envie de chercher pourquoi est-ce que cette personne-là s'est soudain rapprochée. Et c'est vrai que par la suite, on s'en rend compte, et c'est blessant, parce qu'en plus de ça, on sait qu'on s'est fait avoir et qu'on ne pouvait pas le savoir. Est-ce que vous avez connu, on va dire, un moment un peu, une traversée du désert, comme on dit ? Un passage à vide ? Oui, une très longue, enfin, qui m'a paru extrêmement longue, puisqu'en fait, le petit Nicolas, c'était mon premier casting. J'ai fait ça totalement par curiosité, je suis arrivé dans ce monde totalement par hasard, et par la suite, j'ai adoré, j'ai passé un deuxième casting, j'ai eu le rôle également, le troisième film, on m'a appelé, donc en fait, j'ai eu l'habitude d'avoir beaucoup de succès d'un coup, et je n'en demandais pas tant. Et après, j'ai passé des castings, puisque j'adorais ça, et j'ai essuyé des dizaines, des dizaines, même des cinquantaines de refus. Parce que aussi, vous étiez, j'imagine, associé au petit Nicolas ? Parce que j'avais l'image du petit Nicolas qui collait beaucoup, on m'avait contacté pour jouer dans la rafle. La fameuse étiquette, oui. Et ils ont dit, on ne peut pas avoir le petit Nicolas, et l'année d'après, la rafle, c'est un fossé monstrueux. Et donc, ils ne voulaient pas. Vous êtes encore très jeune, aujourd'hui, vous êtes toujours comédien ? Aujourd'hui, alors, pas professionnel, mais je continue parce que c'est une vraie passion. D'accord. C'est une vraie passion. Donc, oui, je continue un petit peu. Je suis revenu après une longue période sans rien. Je suis quand même devenu parrain d'une association en 2017 qui s'appelle Coming Alive, qui lutte contre les conséquences des LGBTphobies. On a d'ailleurs un recueil de témoignages qui a été diffusé à l'Assemblée nationale en octobre. C'est un bel accomplissement. Bien sûr. Et puis, vous êtes réalisateur. Vous avez réalisé un court-métrage, un premier court-métrage. Également, tout à fait. Constellation. Constellation, tout à fait. J'ai rencontré Guillaume Chevalier, qui est mon co-scénariste, co-réalisateur et meilleur ami. En fait, il y a des rencontres qui changent une vie et Guillaume en fait partie. Donc, voilà, c'est un amour. Et on a avancé tous les deux sur ce projet, qui est un projet qui me tenait à cœur, puisque c'est une histoire inspirée de faits réels sur un sujet difficile et qui sont arrivés à des proches. Donc, c'était assez difficile pour moi de mettre tout ça sur le papier. Et on l'a fait ensemble et on a tourné cet été. Et donc, le film part en festival dans les éditions de 2023. Donc, on a hâte de voir tout ça. Le résultat. C'est un court-métrage pour l'instant. On n'avait pas le budget pour un long. Eh bien, ça viendra.